Je suis Fassili De Marat, je suis journaliste équivain, gère mon actif 5 livres publiés au niveau de l'Armatan. Je suis vacataire au corps national d'administration, vacataire senior, je suis formateur donc à mon âge main, et je suis ancien fonctionnaire des Nations Unies, notamment au niveau de PNICS. Voilà, président de l'association des écrivains de Guinée. Alors, vous nous intéressez aujourd'hui en tant que président de cette association des écrivains de Guinée, puisque aujourd'hui nous sommes le 7 novembre, c'est la journée internationale de l'écrivain africain. Voilà, africain, guinéen en même temps, M. De Marat. Cette journée est consacrée pour en quelque sorte faire le bilan de tout ce qui s'est passé, le bilan de l'année dernière, et peut-être repartir sur l'État et essayer d'améliorer ce qui n'a pas marché. Votre aperçu général aujourd'hui sur l'écrivain africain et guinéen? Je pense que si on a consacré une journée à l'écrivain africain spécifiquement, parce qu'il y a d'autres journées qui sont consacrées aux écrivains, c'est parce qu'on évalue à sa juste valeur ce que les écrivains sont en train de tapattre sur le plan mondial, sur le plan africain, sur le plan guinéen. Donc c'est une journée, comme vous l'avez su bien dit depuis l'an, et surtout dommage qu'on rentre au travail abattu par ces hommes de la pluie. Donc c'est une journée qu'on fête avec beaucoup de plaisir, parce que quand vous produisez, que vous sentez que votre production est reconnue, saluée et soutenue plus ou moins, ça vous encourage et ça vous fait énormément de plaisir. Donc de façon générale, il faut reconnaître qu'en Guinée, les écrivains font ce qu'ils peuvent. Il y a beaucoup de productions, on a des jeunes écrivains, à part les classiques, il y a des jeunes écrivains, quand je dis jeunes écrivains, ce n'est pas l'âge qu'il faut regarder forcément, mais ce n'est pas dans l'écriture. À travers les œuvres, quelqu'un qui a un livre, deux livres, même s'il a 80 ans, tu peux l'appeler les jeunes écrivains. Donc, il y a beaucoup de productions, d'explosions, et un livre que je voulais vous recommander quand même pour nous connaître, le livre intitulé à la découverte des auteurs guillemets, d'Alain Gilbert, il faut non. Le livre, il n'est pas tout à fait complet, mais au moins, il a l'avantage de présenter la biographie et la bibliographie de 228 auteurs guinéens. Ce livre, je vous recommande le vivre. Alors, aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que les thématiques ont changé en ce qui concerne l'écrivain guinéen, particulièrement pris ? Ah oui, bien sûr, bien sûr. Les classiques, c'était les écrivains de la décolonisation, pratiquement. Nous, aujourd'hui, moi, je pense que la thématique est beaucoup plus centrée sur des problèmes de développement, des problèmes d'écologie, que sur des problèmes de décolonisation, on n'en parle plus. Ça, c'est fini. Donc, à chaque génération, sa thématique, et la thématique varie en fonction de l'évolution de notre humanité. de notre pays. Problème de droit de l'homme, problème de construction de démocratie, problème d'environnement, problème d'excision, etc. Donc, les thématiques suivent l'évolution de l'humanité du pays. L'écrivain guinéen, il trouve sa place dans notre espace vaste ? Ah oui, bien sûr, nous avons des grands parmi nous. Nous avons des grands parmi nous, je ne veux citer personne, mais quand tu dis à l'extérieur de la Guinée l'écrivain, on vous cite quelques-uns, ce qui est déjà un grand honneur pour nous. Nous appartenons à la panafricaine des écrivains de Guinée, on a une place reconnue là-bas, la panafricaine des écrivains d'Afrique, la PAOA. Donc, nous sommes membres, nous jouons un rôle assez considérable là. Et sur le plan national, il y a combien d'événements consacrés à l'écrivain ? C'est pourquoi je vais me parler de la triade systémique, écrivain, livre, lecture. Tous les événements qu'on fait, que ce soit le Salon international livre de Guinée en cours actuellement, que ce soit le festival qu'on a créé sur 12 heures du livre, que ce soit le Salon de la lecture, que ce soit la foire internationale livre de Zéry-Corée, etc. Tous ces événements concourent à promouvoir ces triades. Et ça nous encourage à écrire davantage. Et l'écrivain aujourd'hui, est-ce qu'il peut vivre de sa profession ? Donc moi je dis que si quelqu'un prend la plume pour dire, après la publication de mon livre, je vais me construire en lui-même, non, il est un rêveur, il est un rêveur. C'est pourquoi nous essayons de nous battre pour que cela soit possible. Mais personnellement, si je prends ma personne, moi j'écris pour le plaisir d'écrire, parce que j'ai beaucoup à raconter. Je ne dis pas forcément qu'il faut que je puisse m'acheter des voitures, c'est sûr que c'est la partie de mon écriture. Et si vous pouvez me dire, j'ai lu votre livre, ça m'a permis de, je lis votre livre, je ne savais pas que, c'est déjà une chose de satisfaction. Et actuellement, nous sommes au niveau du conseil d'administration, du bureau qui n'est pas le droit d'auteur. Et c'est là que nous essayons de régler les défis qui se posent par rapport à nos relations avec ce que nous produisons sur le plan financier. Il y a des textes juridiques qui existent en Guinée, c'est extraordinaire. De très beaux textes consacrés au droit d'auteur. Ces textes, il faut les connaître, les brandir et marcher. Et ne pas aller dans la rue, non. On prend les textes, on les marche avec et notre présence au niveau du conseil d'administration nous permettra, je ne veux pas dire de revendiquer nos droits, mais de mettre en application les textes consacrés aux droits d'auteur. Et quels sont ces défis aujourd'hui ? Il y en a tellement. Il y en a tellement. L'acquisition, par exemple, des droits d'auteur, l'acquisition d'une maison des écrivains de Guinée, digne de ce nom, à l'image de la maison de la presse. Et quoi ? L'acquisition du budget de fonctionnement, mais ça, je crois que ça, ça va être réglé. Avec le FODAC, le Fonds de développement des arts et de la culture, je pense que c'est quoi avec le Kébé ? Donc, nous y sommes très impliqués. Et quoi ? Donner vitalité davantage à l'Association des écrivains de Guinée. Payer nos cotisations à l'international. Parce qu'on est même actif de la power, mais quand ça arrive, il y a le moment où tu es obligé de baisser de ta power parce que tu n'as pas payé la cotisation à l'international. Donc, il y a une série de défis. Mais malgré tout ça, les défis sont faits pour être écrasés, et pas pour le fuir. Pas pour le fuir. Les peuples qui fuient les défis ou les contournent sont des peuples qui avancent difficilement. Il faut écraser les défis. Et c'est la seule manière d'aller de l'avant. Est-ce que c'est facile aujourd'hui pour un écrivain guinéant de faire des œuvres ? Oui, ça dépend. L'écriture existe, c'est une aisance. Je m'excuse, mais il faut une certaine aisance. Pas forcément très matérielle, mais il faut une aisance spirituelle, morale. Il faut le minimum de conditions financières, le minimum de conditions financières. Parce que vous pouvez écrire, mais après, il faut débourser, ne serait-ce que pour l'impression, ne serait-ce que pour le prix d'achat, ne serait-ce que pour les premières œuvres. Ça, ça demande du poignant quand même. C'est pourquoi moi, j'ai fait une étude, dans les 228, quand on prend les 228 autos, que j'ai parlé tantôt, les trois quarts sont des fonctionnaires, des gens qui ont une certaine situation, tous. Et justement, qu'est-ce qu'il faut pour amener, peut-être, un personnage ordinaire, une simple personne à écrire ? Est-ce que chacun a quelque chose à raconter ? Il faut la passion. Il faut la passion. Il faut la passion. C'est-à-dire, je mets ça dans la main, ce n'est pas une condition siniquale, non. Pour dire, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas écrit, non. On peut prendre un papier, mettre à écrire, quelle que soit la pauvreté de quelqu'un, on peut dire qu'à moi, qu'il ne faut pas acheter un cahier, qu'il ne faut pas acheter un pic. Mais s'il y a la passion, dans votre envie d'écrire, vous écrirez. Et puis, ce que je dis, c'est les petits brocages qui sont liés, les difficultés qui sont liées à l'écriture. Mais ça, ça ne doit pas empêcher d'aller de l'avant. Et comment encourager la jeune génération à s'y mettre, même si ces dernières années, on a vu des jeunes quand même qui ont fait des manuscrits qui, par la suite, ont été publiés, édités ? Je crois qu'il y a plusieurs firmes. C'est tous ces événements dont j'ai cités, et bien d'autres, participent de cela. Parce que tout, généralement, on pose toujours la grande question à ce niveau. il faut écrire, il faut écrire. Et moi-même, dans tous mes discours, quand je suis honoré par un événement, on me demande pour ce discours. Je termine toujours mon discours par un message pour inviter les gens à écrire, écrivez, écrivez, écrivez. Bon, il y a des formations aussi que l'on peut donner à l'école. Aussi à l'école, ceux qui font les sciences sociales, généralement, sont ceux-là qui sont très proches de l'écriture. Il y a des devoirs de rédaction. Très tôt, on apprend à écrire. Quand vous allez en vacances, en tout cas, quand nous étions jeunes, moi, j'avais un papa, lorsque je bougeais au retour, il me fait asseoir, il raconte ce que tu as vécu. Donc, tout ça, ça participe à la formation, à l'écriture. Toute personne qui a une histoire peut écrire quand la personne est décidée. Mais il faut un peu de passion. Et il y a une question qui se pose aujourd'hui. Vous voyez le taux d'échec au niveau des examens nationaux. Est-ce qu'une telle génération peut assurer la relève de la littérature africaine de Guinée? Oui, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que un auteur, c'est quelqu'un qui a des idées originales. Ça ne veut pas dire qu'un auteur maîtrise parfaitement bien la langue française ou la langue anglaise ou autre. Non. Si vous avez des idées originales que vous pouvez poser sur un papier, quelque part devant, il y a d'autres aussi qui regardent, qui vous arrennent ça et puis disent que c'est publié. Mais l'essentiel, c'est d'aimer s'asseoir, d'aimer raconter ce que l'on fait et avoir le minimum de connaissances de base dans la langue. Aujourd'hui, il y a des logiciels comme si j'entends parler là et puis ça écrit. Moi, je parle, je parle, ça écrit. Il y a des logiciels, vous finissez, vous vous mettez là-dedans, ça vous découvre le plagiat, ça corrige, ce qu'ils appellent test orthographique, test sémantique, tout et tout. Il y a des logiciels. Donc, écrire est beaucoup plus facile aujourd'hui qu'hier. Très, très facile. Essentiel, comme je l'ai dit, d'écrire pour le plaisir, pour un individu et que l'argent vous surprenne après. D'accord. Alors, cette dernière question, est-ce qu'aujourd'hui, comment je vais dire ça, l'écrivain guinéen mérite sa place sur le continent africain? Est-ce que quelque part, il n'y a pas cette façon de faire qui a fait que l'écrivain guinéen, quand on prend les anciens anciens, il a perdu un tout petit peu sa place? C'est vous qui le dites, vous êtes responsable de vos propos. Sans quoi, moi, je dis qu'on est toujours esplendissant parce qu'il y a des classes qui sont des modernes qui sont enseignées aussi bien en Guinée qu'à l'extérieur de notre pays. Les écrivains guinéens qui ont de grands prix. On est très présents. Vous savez, en matière d'éculture, un ou deux individus peuvent faire rayonner une littérature. C'est tout. Un ou deux individus peuvent faire rayonner une littérature. Bon, si le pays n'a pas la chance d'avoir ce un ou ces deux-là, ça devient difficile. Or, nous avons la chance en Guinée d'en avoir beaucoup. beaucoup, beaucoup. Je n'ai pas les 228, mais le livre, il est incomplet. Moi, je crois qu'il faut planer dans l'ordre de 400. 400 écrivains, y compris tous les gens à l'étirer, tous les noms, etc. Donc, nous sommes très présents. Est-ce qu'aujourd'hui, la Guinée, en tant qu'État, est une référence sur le continent africain en matière de littérature ? Indiscutable, indiscutable. Parce qu'on a un très grand nombre d'auteurs classiques, même si on n'égale pas des pays comme le Sénégal, et cela se comprend, mais on a des auteurs qui sont très bien connus sur le plan mondial, et c'est ça. Quand on parle du plan mondial, est-ce qu'il y a un ou des livres enseignés dans les écoles d'autres pays ? Quand, par exemple, vous allez en Occident, même au Canada, vous dites à un jeune, quel est l'auteur africain que vous connaissez ? Mais il vous cite parmi les auteurs africains qui connaissent des auteurs guinéens. Donc, c'est déjà beaucoup. Ils sont très présents. Peut-être un dernier mot à l'endroit de la jeunesse ou à tous ceux-là qui ambitionnent l'écrire ? Oui, mais il faut vous enlever de passion puisque le départ de l'écriture, c'est l'histoire à raconter. Donc, chacun d'entre nous a une histoire à raconter. Il n'y a pas d'histoire bête. Et si vous vous enlevez de passion, vous mettez votre passion au service de l'écriture, vous produirez aussi votre livre ou vos livres. Et tant mieux, parce qu'un livre sert toujours, vous libère. Merci beaucoup, monsieur. Merci à vous aussi. Merci beaucoup.